Mesdames et Messieurs, maintenant je leur pose une recette vraiment délicieuse. En fait, toutes les recettes que je propose sont vraiment délicieuses. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment vrai. Ils ont un goût sublime, parce qu'on l'a offert à Krishna. C'est l'ingrédient principal à faire avec amour et dévotion à Krishna. Et bien, cette fois-ci, nous allons faire du riz sucré. On enlève, on dit du sweet rice. Et ça, c'est très simple. Ça demande un petit peu de temps à cuisiner, mais c'est vraiment délicieux. Et encore une autre fois, c'est simple à faire. Ça ne demande pas beaucoup de préparation. Ça prend environ 30 à 45 minutes. Et bien, nous allons passer à l'action. Et bien, Mesdames et Messieurs, mais qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de, bien entendu, du lait. En fait, normalement, ça prend un litre de lait. Mais là, je fais la recette en double. On a besoin aussi du riz. Deux mixtes de riz. Du sucre. Et puis, des fraises pour vraiment donner une saveur vraiment agréablement délicieux. Et puis, un petit peu de vanille. Vanille. Un petit peu de vanille. All right. OK. Bien, maintenant, c'est très simple. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué à faire du riz sucré. Après vous ramener notre rond à moyen, et bien, on ajoute notre riz à l'intérieur qu'on a pour faire la vente à nettoyer, délaver. Et puis, on doit rester pas loin. En fait, au début, c'est pas vraiment nécessaire d'être à côté. Mais, après un certain temps, il faut être le surveillé. OK. Pour le brosser continuellement. Ça fait que ça prend, comme je disais tout à l'heure, ça prend de 30 à 45 minutes à cuire. On voit qu'au fur et à mesure, le lait devient plus épais. OK. Ça fait qu'on va continuer comme ça. Bien, en fait, le riz sucré, un coup qui est prêt, et bien, ça c'est meilleur. Plus c'est froid, meilleur c'est. Ça peut se conserver assez longtemps dans le frigo, dans le frigidaire. Et puis, encore une fois, quand c'est froid, il faut vraiment le se gourer froid. C'est vraiment délicieux. Bon, et nous voici environ une quinzaine de minutes plus tard. En fait, on peut voir maintenant, le lait commence à épaisser. Bien, là, on ne peut pas voir vraiment à la caméra, mais moi, je peux le sentir avec la cuillère. Et puis, nos grains de riz ont commencé à grossir. C'est difficile à voir, mais... OK, bien, il faut continuer. C'est-à-dire qu'en toujours en brossant, parce que ça a toujours tendance à le riz coller un petit peu dans le fond. Fait qu'il faut le brosser. C'est très important. Et bien, on continue à brosser, jusqu'à ce que le lait devienne vraiment très, 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 très épais. Comme un genre de pouding. À ce moment-là, on va ajouter notre sucre, notre vanille et nos fruits. Aujourd'hui, on va mettre des fraises, mais on peut mettre d'autres fruits. Les fraises, c'est vraiment l'idéal pour un bon riz, voilà, comme ça. Et voilà, on continue. Bon, OK, quelques minutes ont encore passé. Vous voyez, maintenant, on peut voir le riz qui fait surface de temps à l'autre. On peut voir aussi à la cuillère, regardez, je ne sais pas, on va essayer de... Regardez, c'est comme le riz a monté de volume. On continue. Et le lait est épaissi toujours. On continue dans ce sens, comme je disais, il ne faut pas arrêter de brosser. On brasse. Et bien, nous en sommes presque à la fin. Regardez comment notre riz a gonflé. Regardez, là, c'est vraiment... ça s'en vient, là. C'est presque terminé, là. Et voilà, nous en sommes à la fin. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'ajouter notre vanille. On brasse un petit peu aussi à même temps. Aussi, on ajoute le sucre. Et voilà. On brasse. Et voilà. Le tout est terminé. Il reste juste à rajouter nos fruits. On peut mettre différentes choses. Il y en a qui préfèrent les raisins, mais nous, on va mettre des fraises. On a des fraises congelées. C'est l'hiver. Bien entendu, c'est l'été qu'on préfère. Parce que les fraises sont plus fraîches. Mais quand même, vous allez voir, c'est vraiment délicieux. On en met beaucoup. Pas de problème. Et voilà. Maintenant, on ferme le rond. On sort du feu. Et c'est terminé. Regardez, c'est beau. Un beau petit teint rosé. Et voilà, mesdames et messieurs, le riz est terminé. Le sweet rice ou le riz sucré. Gardez avec les fraises. C'est beau. Ça a un beau petit teint rosé. C'est vraiment joli à voir. Ça fait que, comme je disais, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de le mettre dans le frigidaire. Pour qu'il soit... Pour le faire enfroidir. Parce que plus c'est froid, meilleur c'est. Encore une fois, bien, bonne réussite dans votre recette. Et bon appétit. Allez, Gujnar. Sous-titrage ST' 501